GTA 6 Je tenais juste à vous rappeler je pense que vous le savez tous Mais voilà c'est quand même ça me prend pas mal de temps dans la journée Que je vous offre en fait mon snap personnel et aussi mon facebook personnel dans la description Mon snap que je mettrais sur l'écran Donc en gros voilà je réponds à tout le monde Même si des fois ça peut me prendre 30 minutes de snap Parce que voilà il y a pas mal de personnes qui m'envoient des snaps Bah voilà je réponds à tout le monde tout ça C'est pour être en contact avec mes abonnés Et des fois ils me posent des questions Ou alors ils peuvent me critiquer constructivement Pour que j'essaie de m'améliorer Voilà je prends tout ça positivement D'ailleurs j'ai un petit point là Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà je veux aussi changer un peu d'endroit en fait Tout simplement parce que je suis dans ma chambre Parce que je peux pas faire de vidéo dans mon salon Donc nous j'ai dû le faire dans ma chambre Voilà c'est comme ça Alors je vais vous afficher en fait le commentaire de cet abonné Alors j'ai cru qu'au début c'était un youtuber vu son super logo et de sa bannière Mais finalement non il a pas de vidéo Dommage pour toi Parce que voilà je te fais un petit coucou Donc c'est yeah it's cosmic Ou yeah it's cosmic Ça dépend comment on voulait le prononcer Qu'il y a tout simplement dit en quelques lignes Donc à propos de GTA 6 Au passage cette vidéo sera envoyée en fait à Rockstar Donc au développeur de la série Grand Vert Photo Parce que voilà je trouve que cette vidéo sera extrêmement intéressante Parce qu'on va vraiment aborder plein de sujets Et je vais vous faire une conclusion en fait De finalement qu'est-ce qu'on attend pour ce GTA 6 Et qu'est-ce qui risque de se passer Au passage je pense que vous le savez j'en ai beaucoup parlé aussi Que Rockstar regarde énormément la communauté sur Youtube Et aussi ce que les gens veulent pour le prochain GTA Parce que Rockstar voilà ils ont cette attitude là d'écouter leur audience Et ils le font H24 quoi Ils l'ont fait pour tous les GTA Et là c'est quelque chose qu'on veut pour le futur GTA Donc GTA 6 entre guillemets Le futur Grand Vert Photo Si on parle voilà avec plus de logique Donc pour je vais vous lire tout simplement petit à petit En fait le commentaire qu'il a posté Parce que ça fait 1, 2, 3, ça fait 7 lignes son commentaire Donc voilà on va le lire doucement Et puis un peu parler de tout ça Et puis je vais vous donner un peu des exemples Donc il a dit tout simplement cette personne Pour GTA 6 Rockstar devrait mettre des hypermarkets J'en ai parlé dans ma précédente vidéo En gros des intermarchés, des supermarchés Un peu comme on retrouve en France Carrefour, Auchan, des trucs comme ça Sauf que là-bas on va se retrouver normalement aux Etats-Unis Et ça sera pas la même marque Mais voilà vraiment se retrouver dans une situation comme ça Je pense que ça peut être super intéressant Dans des rayons Moi voilà écoutez moi j'aimerais vraiment être dans des rayons Tout ça et de commencer à tirer à peu près partout Et avec la police dans les rayons Avec vos potes sur l'online Avec les gens tout ça ils ont leur caddie Puis ils commencent à couvrir partout Le boucher un peu dans le supermarché Imaginez des trucs comme ça Moi franchement si cette vidéo est regardée par Rockstar Par des gens qui travaillent pour Rockstar plutôt Et bien franchement voilà C'est vraiment un truc Que moi j'attends vraiment J'en ai parlé à quasiment à la plupart de mes abonnés En privé Et ils étaient tous d'accord Ils étaient tous opés pour ça Donc je pense que ça peut être une très bonne chose à donner Dans des terrains de football De sport Donc en gros il incite Donc tout ce qui va être au niveau Par exemple basket Des trucs comme ça Le golf Ça ça va être au niveau des activités Donc voilà En gros là il est en train de dire Qu'il veut enrichir le jeu en lui-même Et au niveau des activités Donc rajouter des activités Telles que le sport Par exemple le foot Ou des trucs comme ça Alors ça A mon avis ça se fera pas Parce que comme on a pu voir dans GTA V Déjà ils ont pas fait beaucoup d'activités sportives Il y a le tennis Il y a le golf Mais ça demande beaucoup beaucoup de Bah beaucoup de temps De développement Et puis voilà Rockstar Ils sont pas bons aussi partout Enfin dans le sens où Même si GTA V Ça a quand même coûté 300 millions de dollars environ Bah voilà Ils peuvent pas aussi tout faire pour ce GTA VI C'est vrai que c'est une très bonne idée de sa part A mon avis ça se fera pas ce genre de choses Par contre les intermarchés tout ça A mon avis ça se fera Mais tout ce qui va être terrain de football Tout ça c'est possible Plus baseball Parce qu'on est aux Etats-Unis quand même Football américain Des trucs comme ça Mais le fait de participer à ce genre de sport Ça m'étonnerait Mais voilà A mon avis dans ce GTA VI Ils vont toujours garder le même aspect De sport basique Tel que le tennis certainement Le golf Des trucs comme ça Peut-être en rajouter quelques-uns Mais vraiment le sport Tout ça Dans le sens pratique Voilà du football Ça a l'air un peu d'être compliqué A instaurer dans le jeu Et ça me paraît pour moi Un peu trop compliqué Voilà C'est vrai que c'est un open world Mais il ne faut peut-être pas en abuser aussi Une université Donc c'est vrai que ce genre de choses Ça pourrait être pas mal Voir plusieurs universités Vous rentrez dedans Et puis vous foutez la merde Enfin il y a plein d'étudiants Avec leur sac Tout ça Et puis tu tiens un peu partout Il y a les foot Je peux rentrer dans des classes Dans le online Ça peut être vraiment top Donc ce genre de choses C'est une très bonne idée de sa part Le fast-food Qu'on retrouve dans le GTA IV Liberti City Qu'on ne retrouve pas A Los Santos Donc dans le GTA V Ce qui est extrêmement dommage Donc d'ailleurs au passage Pour vous dire Je crois que ça peut sortir en tant que DLC Il y en a pas mal Qui ont parlé de ça En tant que DLC Et il y a des chances Que ça sorte en tant que DLC Sur GTA V Dans une future mise à jour C'est à dire des fast-foods Des trucs comme ça Mais en tout cas Dans le GTA VI Obligatoirement On veut des fast-foods On veut rentrer dans les Ouais voilà Dans les endroits Pour vite snack Des trucs comme ça Et puis même honnêtement Dans le GTA IV Je m'amusais bien Pour voir des prises d'otages Un peu C'était assez fun Piscine Terrain olympique Donc piscine J'en ai déjà parlé Donc vraiment On va avoir un peu Des piscines publiques Où on voit vraiment Des gens qui se baignent Dans la piscine Pourquoi pas mettre Instaurer des bouées Des trucs comme ça Pour rigoler Enfin plus de réalité C'est vraiment ce qu'on veut Pour ce futur GTA Un terrain olympique Pourquoi pas Pourquoi pas Après ça reste à voir Là dedans Mais s'ils en instaurent Il n'y aura pas vraiment D'interaction avec Alors prendre l'avion Pour aller dans d'autres îles Donc c'est ce qu'il a dit Alors pour un peu Répondre à sa question C'est vrai que c'est assez spécial Parce qu'on a rien de confirmé Mais à mon avis Ça sera plus Une sorte de GTA Laquelle on va pouvoir Prendre l'avion Pour aller dans Différentes Situations géographiques Voilà C'est pour dire C'est dire qu'on peut A mon avis On sera toujours aux Etats-Unis Mais on pourra faire Par exemple Liberty City Fire City Des endroits comme ça Parce que je vous en avais Déjà bien parlé A propos de tout ça C'est un peu louche C'est à dire qu'il y a des gens Connus qui disent Ouais moi j'ai pu tester Ce futur GTA Qui se situe à New York Donc à Liberty Et il y en a d'autres Qui disent Ouais mais non En fait on retourne aussi A Los Santos Tout ça Il y en a d'autres Qui disent Ça va être à Vice City Donc là on peut se dire Finalement en fait On peut se dire Que ça peut être Liberty Vice City Des trucs comme ça Puis après Vraiment mélanger un peu tout ça San Andreas Un peu genre Je sais pas Je sais pas comment Ils pourront mettre tout ça En même temps En valeur Mais peut-être que GTA 6 Ou que ce futur GTA Bah pourrait être une fusion Un peu de tout ce qu'on a connu Et voilà Le mettre on va dire Un espace aéronautique C'est à dire que voilà On prend l'avion Pour aller à un endroit À un autre Voir on peut nous même Prendre l'avion Et on va dire que Ça peut être de île en île Parce que voilà On peut pas aussi traverser Tous les Etats-Unis Quelque chose qu'il a dit Je crois juste après Donc véhicules militaires Tout ça Plus d'avions Plus de véhicules militaires Je suis tout à fait d'accord avec toi Et pas que ça Moi j'aimerais avoir Plus de motos Plus de voitures Parce que quand on remarque Dans GTA 5 On s'habitue rapidement Aux véhicules qu'on retrouve Et bien sur la map Voilà C'est très fréquent Les véhicules qu'on retrouve Y'a pas de grosse nouveauté On voit souvent Vous savez La sorte de Jeep Enfin bref On retrouve vachement Les mêmes véhicules Et c'est vrai que ça C'est un peu embêtant Parce que Bah ça enrichit pas le jeu Au contraire Ça le dégrade un peu Parce que les gens Visuellement ils ont l'habitude De voir les mêmes véhicules Et c'est vraiment Quelque chose à changer Je dirais moi honnêtement De multiplier le nombre De véhicules au moins par 3 Donc c'est juste énorme Ce que je demande par exemple Mais la fréquence De véhicules Qu'on retrouve dans le jeu Est souvent la même Voilà 80% au moins 60-70% Ce qui est assez énorme Assez fréquent Et je trouve que ça fait Un peu trop Et moi personnellement Je pense qu'on devrait Retrouver un peu Et bien d'autres véhicules Voilà des nouveaux véhicules Un peu partout Des trucs comme ça Parce que c'est trop fréquent Même si ça prend du temps Bien sûr Au niveau de la texture Des véhicules Voilà Pour faire les véhicules Tout ça Ça prend du temps Je suis d'accord avec vous Mais Par exemple si on fusionne Un peu Ces 3 maps Enfin Plusieurs maps Comme Liberty City Dans ce futur GTA On aura vraiment Cette chance là Normalement D'avoir plein de véhicules Plein de différents véhicules Et à chaque fois Que tu vas voyager Dans un endroit différent Bah tu auras des nouveaux véhicules Un peu ce qu'on retrouve Dans la GTA 5 Mais nous on veut vraiment Un truc encore plus riche Là dedans Donc il a mis aussi Par exemple Donc pouvoir entrer Dans des cellules de prison Donc il a parlé aussi de ça Au niveau des Voilà des interactions possibles Que ce soit dans la prison Des trucs comme ça Faire des gros braquages Avec des grosses banques Sans le mode histoire Donc là il reflète Un peu GTA 5 Où on retrouve Donc 3 braquages 3 séances de braquages Et puis finalement Depuis on a pas grand chose On peut faire des hold up Enfin non On aime pas C'est braquage Ouais On peut faire dans des petits casinos Mais c'est pas super Super intéressant Intéressant Excusez moi Donc bon Après ça c'est C'est quelque chose Qui peut arriver en fait Sur GTA 5 Mais ça reste à voir Donc les heists Comme on dirait Comme diraient les anglais Donc au niveau des braquages Mais voilà Ça j'en sais rien Honnêtement Ça peut apparaître Oui bah oui Franchement si ça apparaît Sur GTA 5 Ça apparaîtra forcément Sur GTA 6 Mais voilà Ça sera vraiment Quelque chose Un peu pour moi Un peu obligatoire Maintenant on arrive Dans un stade Où les gens Ils attendent que ça Donc voilà Faire des rencontres Et pouvoir sortir Avec une femme Donc ça c'est aussi Un sujet assez intéressant À laquelle GTA 5 On a pas pu avoir Cette option là On pouvait Par exemple Tu peux aller dans des strip-tease Et éventuellement Si tu arrives à chauffer correctement La femme Lui lançant plein de billets Ou en faisant des trucs comme ça Je pense que vous avez Sans doute dû le faire Vous pouvez éventuellement Donc ramener cette femme Chez vous Enfin non Chez elle plutôt Elle vous invite chez elle Et avoir un rapport sexuel On voit rien Heureusement d'ailleurs Mais ce que je veux dire C'est qu'on a C'est vrai qu'on est vachement Pauvre là dedans Au niveau du jeu C'est à dire Que on a pas Après on peut appeler La strip-teaseuse Mais voilà Il n'y a pas vraiment Grand chose qu'on peut faire On peut pas aller Se promener avec elle Boire un coup Faire des trucs comme ça Qu'on retrouve un peu Dans GTA 4 On a un peu ces interactions là Mais GTA 5 C'est un peu plus renfermé Au niveau donc De cet accès À la copine Entre guillemets Ou à sa femme Ou à son plan cul Non mais C'est plus ça Dans GTA Mais bon voilà Ça serait bien vraiment Qu'ils aiment dire tout ça Donc tout ce que je dis C'est super important Et je pense que Si Roxane regarde cette vidéo là Faut vraiment Qu'il prenne en considération Tout ça Parce qu'en plus de ça C'est de la part D'un abonné Donc voilà Plus de vêtements Donc ça C'est quelque chose de logique Qui apparaîtra Au niveau du tuning Par exemple aussi Plus de mille Accessoires Enfin bref Par exemple Sur chaque véhicule La plupart du temps Enfin je crois qu'ils ont Ils ont dit Roxar Qu'il y avait La possibilité De changer mille choses Enfin il y avait Au total Mille accessoires Ou un truc comme ça Plus de mille accessoires Donc de mille accessoires Voilà Donc ça c'est un super bon truc Après là Il a dit quelque chose Qui ne se passera pas A mon avis C'est faire carrément Les USA Je pense que les fans Peuvent attendre six ans Pour ça Même s'ils attendaient Six ans pour ça Ça serait pas possible De faire tous les USA Ça sera pas six ans Qu'il faudrait attendre Ça sera moins le double Mais voilà Bon bref Après Déjà S'ils arrivent à instaurer Par exemple Miami New York Avec Los Angeles Et rajouter un Du style San Francisco Ou Washington Parce que Washington C'est quand même La capitale Des Etats-Unis S'ils arrivent à instaurer Un peu tout ça Franchement Imaginez un peu Le jeu Le jeu Il sera Il sera Un jeu Un peu invincible En fait Finalement Comparé aux autres jeux Au niveau du marketing C'est un peu le jeu Vraiment que tout le monde Va acheter Les gens vont arrêter D'acheter des autres jeux Parce qu'ils serviront A rien Un limite Jouer à la console Donc ça c'est un peu Des choses Qui dit Qu'on peut faire Un peu plus chez soi C'est vrai que D'avoir plus d'activité Chez soi Parce que par exemple Si t'es Michael Tu rentres chez toi Bah t'as pas grand Grand chose à faire Voilà à part avoir ta famille Même pas vraiment leur parler C'est vrai que jouer avec son frère Ou faire des trucs comme ça Enfin avec son fils plutôt Ou faire des trucs comme ça Ça serait vachement cool Après ça dépend Comment ils vont intégrer tout ça Niveau web Plus de sites Niveau donc maison Hop mon écran il s'éteint Niveau maison S'acheter les mêmes qu'en ligne Après aussi créer une entreprise Et pourquoi pas entretenir sa maison Enfin que ce soit réaliste Après aussi faire du basket Et puis donc Qui s'arrête là dedans Et faire plein de choses Que l'on peut faire D'ailleurs qui a eu quand même 5 j'aime son commentaire Donc Franchement Je trouve qu'il a eu vraiment Bah déjà Un énorme merci de sa part Parce que voilà Il a pris du temps quand même A écrire tout ça Il a réfléchi Il s'est posé les bonnes questions Et Pour une conclusion En fait Qu'est-ce qu'il veut réellement Lui Dans ce futur GTA 6 Enfin Ouais Dans ce futur GTA C'est qu'il veut vraiment Une évolution Au niveau du jeu C'est à dire qu'il veut Enrichir le jeu en lui même Avoir plus de choses Avoir plus de véhicules Avoir plus de trucs dedans Il veut enrichir aussi Au niveau des activités La possibilité de faire Plusieurs trucs Et au niveau du développement Tout ça aussi Il veut enrichir là dedans Donc voilà C'est vraiment des choses Bah qui En fait Il veut qu'on rajoute Des trucs dedans Et aussi Il veut agrandir la map Donc c'est aussi Une situation géographique Largement plus grande Que l'on a retrouvé Dans le GTA 6 Que dans le GTA 5 Excusez-moi Que dans le GTA 5 On retrouve Qui est largement plus grande Que celle de GTA 4 Donc c'est ce que je voulais dire Mais j'ai un peu J'ai un peu foiré Voilà Donc merci à toi En tout cas vraiment Au fond du coeur Je tenais aussi A vous remercier Au fond du coeur aussi A propos de vos snaps Les trucs comme ça Ça me fait extrêmement plaisir J'espère que cette vidéo Vous aura plu Un peu particulière Parce que voilà Je vous donne à peu près Tout ce qui semble Un peu correct Pour ce futur GTA Et quand j'ai vu ça Je me suis dit Ah ouais Lui il est vraiment Allé loin Tout ça Il a vraiment poussé Ses arguments Ses idées Et je pensais vraiment Que ça valait le coup Que je vous en parle De tout ça Parce que franchement C'est vachement intéressant Et merci vraiment De ta part Et merci de votre soutien Tout ça Ça me fait extrêmement plaisir Un peu de mon retour Sur Youtube Voilà Donc au niveau de tout ça Et cette vidéo Je vais l'envoyer Donc spécialement A Rockstar Et j'espère que Cette vidéo vous aura plu Vous pouvez mettre Un petit j'aime à la vidéo Vous faites comme vous voulez Je faisais plus importante C'est de me suivre sur Snap Ou Facebook Voilà Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz